salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo est un peu spéciale puisque je vais te montrer comment te lancer sur ebay rapidement alors que ce soit en dropshipping ou non mais l'idée c'est de montrer comment tu peux rapidement t'inscrire créer un compte et démarrer en moins de 20 minutes donc tout d'abord la première chose que tu vas faire c'est t'inscrire sur ebay tu vas t'inscrire sur ebay si tu as déjà un compte tu le prends c'est un élan point positif parce que en fait quand tu as déjà un compte ebay tu as de l'ancienneté tu as déjà des avis puisque tu as déjà fait des achats ou des ventes et ebay aime ça si tu n'as pas encore de compte et bien tu vas aller sur ebay et tu vas cliquer sur inscrivez vous donc là tu vas t'inscrire comme sur un site normal tu vas mettre toutes tes informations et puis ou alors tu vas te connecter directement avec google et puis voilà ça va te créer ton compte tu rentres directement comme un particulier tu cliques pas sur professionnel si tu viens de commencer tu rentres comme un particulier donc là rien de plus rien de plus facile donc tu vas rentrer tes infos et ensuite en numéro 2 alors tu peux le faire en 3 mais mais je l'ai mis en 2 à toi de voir comment tu dans quelle heure tu veux le faire tu vas lier ton compte paypal avec ton compte ebay normalement tu dois avoir un compte paypal si tu n'en as pas et bien je t'invite à le faire aussi ça prend deux minutes tu as juste à rentrer donc ton compte bancaire et puis tes informations pourquoi utiliser paypal et bien parce que 95% des transactions sur ebay se font avec paypal en fait paypal ça appartenait à ebay pendant plus de dix ans et donc là ça appartient plus à ebay mais en tout cas ils sont toujours très liés beaucoup de transactions se font via paypal donc tu t'inscris sur paypal si tu ne l'as pas si tu en as un tu le lis avec ton ebay donc ça c'est simple tu vas dans ton compte et tu mets lié un compte paypal ensuite en 3 ce qui va être important c'est créer ton logo et la description de ton profil donc pour créer la description de ton profil je vais te montrer où c'est alors en fait quand tu vas te connecter tu auras ton nom qui va apparaître là haut tu vas cliquer sur ton nom et mettre paramètres du compte et ça va te permettre en fait de créer ton logo pour mettre ton logo moi je te conseille d'aller sur canva donc c a n va ça te permet de créer vraiment un logo hyper facilement tu vois tu as plein de modèles ici et tu as juste à les modifier et à les télécharger en cliquant juste là donc par exemple si tu veux de créer par exemple un logo avec une boutique tu vois tu vas t'appeler alors par exemple on va s'appeler promo promo 24 24 heures tu vois pour dire que tu fais des promos tout le temps tu vas te mettre comme ça c'est un exemple je te fais ça rapidement et puis là tu peux modifier rapidement tu mets la boutique la moins chère donc voilà tu vois là déjà tu as un petit logo et après tu peux aussi ajouter des éléments par exemple si tu veux ajouter je sais pas un un caddie alors est-ce que ça s'est écrit comme ça on va mettre course on va mettre magasin magasin je pense qu'il y a des petits trucs sur magasin voilà tu vois par exemple tu peux mettre un truc comme ça tu vois c'est un exemple donc c'est une petite idée idée pour te montrer que tu peux créer vraiment un logo en quelques secondes donc voilà t'as ton logo je sais pas c'est très droit en tout cas t'as ton logo tu mets télécharger et tu l'upload sur ebay donc voilà hyper rapide hyper simple je te conseille de créer un logo rapidement et facilement donc voilà ensuite quand tu as créé ton logo tu vas créer ta description c'est exactement au même endroit que ton logo tu vas pouvoir modifier une description tu auras un petit carré pour la modifier et ça va te permettre de mettre une petite phrase voilà parce que si t'as rien les gens ils vont se demander si t'es vraiment un vendeur fiable etc donc mets une petite phrase si t'es plutôt généraliste tu mets que t'es un vendeur français qui vont rapidement tu as des bons produits etc si t'es dans une niche tu peux la plus customiser et personnaliser par rapport à ta niche par exemple si t'es dans les animaux tu peux dire que voilà tu vous adorez les chiens vous mettez les animaux en valeur vous prenez soin des animaux voilà c'est un exemple mais en tout cas mais une petite phrase pour paraître fiable et montrer que tu es investi et que tu as une bonne boutique donc le logo la description c'est assez important ça prend vraiment deux minutes ensuite la boutique donc si tu démarres une boutique en particulier et bien tu n'auras pas de boutique professionnelle en fait quand tu es professionnel sur ebay il y a trois types de boutiques il ya la boutique basique la boutique médium il me semble et la grosse boutique donc la boutique basique c'est 300 objets maximum la boutique médium c'est dix mille objets maximum et au dessus c'est tout simplement illimité au dessus de dix mille objets mais là comme tu commences et que tu es particulier tu as peut-être pas envie de prendre une boutique tout de suite puisque c'est payant même si tu as deux mois gratuits et bien je te conseille de démarrer en particulier pour tester un petit peu le process donc si tu démarres en particulier tu utilises juste ton compte que tu as fait lors de ton inscription ici tu as juste à te connecter et tu as déjà un compte donc il n'y a rien à faire et tu auras le droit à ce moment là à 150 annonces gratuites par mois et tu peux vendre jusqu'à 100 objets ou 3000 euros par mois en gros si tu as 150 annonces que tu as listé et que tu vends 100 objets et bien à ce moment là ça va s'arrêter et tu pourras plus vendre puisque tu auras atteint ton quota du mois donc c'est quand même pas mal ça te permet d'avoir pas mal d'annonces et de vendre jusqu'à 3000 euros par mois au dessus tu devras prendre un compte professionnel comme je te l'ai dit donc en fait si tu as un compte qui a déjà vendu comme je t'ai dit si tu as un peu d'ancienneté que tu as déjà vendu ou acheté etc ou tu as déjà des avis positifs moi je recommande entre 5 et 10 au moins et bien tu peux commencer à lister des produits en dropshipping que ce soit avec amazon aliexpress banggood cdiscount ou n'importe quel fournisseur tu peux commencer tout doucement à lister puisque tu as déjà de l'ancienneté tu as déjà des avis donc ib te connaît et ib sait que tu es fiable en revanche si tu as un nouveau compte je te conseille pas de démarrer en dropshipping pourquoi et bien parce que ib se méfie de plus en plus des gens qui s'inscrivent sur sa plateforme et qui font du dropshipping donc je te conseille de démarrer avec les objets que tu as en ta possession ou alors d'acheter du stock et de vendre un peu de stock donc les objets que tu as en ta possession ça peut être des vieux vêtements des vieux jeux vidéo des vieux jouets n'importe quoi que tu as chez toi tu en vends cinq ou dix assez rapidement en une semaine tu te fais un peu d'argent et en plus de ça tu auras des avis tu demandes vraiment aux acheteurs qui te mettent un avis à la fin si ça ça s'est bien passé et sinon tu peux aussi faire des achats je sais pas si tu as besoin d'un cap d'iphone si tu as besoin d'un livre si tu as besoin de choses pour chez toi tu achètes et tu demandes au vendeur de te laisser un avis positif donc comme ça ça te permettra d'avoir des avis et de montrer à ib que tu es fiable quand tu as fait tout ça normalement tu pourras lister en dropshipping tu fais petit à petit tu lis une ou deux ou trois annonces par jour et puis après quand tu vois que ça se passe bien que tu as des ventes et que ebay ne te demande rien et bien tu pourras commencer à augmenter au début il peut te demander une facture de tes objets parce que voilà c'est une procédure qu'ils font pour assurer la fiabilité de leur plateforme et la qualité ils vont demander une facture ça peut arriver moi ça m'est jamais arrivé après j'ai été inscrit depuis 2013 mais ça peut arriver et si c'est le cas et bien c'est pour ça que je te conseille de vendre tes produits au début si jamais tu n'as pas de facture d'un produit que tu vends il ya plusieurs solutions donc soit tu peux trouver une facture c'est à dire trouver le même objet et soit l'acheter et du coup avoir une facture soit quelqu'un que tu connais l'a acheté et à une facture soit tu peux trafiquer une facture bon c'est pas forcément la meilleure solution mais c'est quelque chose qui est possible de faire que ce soit sur sur photoshop etc de prendre une facture similaire et de noter de la trafiquer un petit peu donc voilà c'est des choses que tu peux faire mais en tout cas normalement ils demandera ils demanderont pas la facture et si tu le fais correctement mais si jamais tu pousses un peu ils peuvent te demander la facture et du coup là il faudra que tu aies une preuve donc il ya des solutions il n'y a pas de problème tu trouvera une solution mais en tout cas sache que ça se passe comme ça ensuite quelques informations importantes quand tu vas commencer lors de des premières ventes si tu as un nouveau compte paypal et que tu es nouveau sur ebay paypal va garder ton argent 21 jours maximum pourquoi et bien c'est simplement pour assurer comme je l'ai dit la qualité du service montrer que tu es un vendeur fiable et que tu n'es pas soit un mauvais vendeur soit un arnaqueur donc c'est maximum 21 jours c'est à dire que si tu as mis le suivi du colis sur ebay ça se met automatiquement sur paypal s'il indique est livré et bien il te débloque l'argent c'est à dire que si en cinq jours c'est indiqué livré ton argent est débloqué ça n'attend pas 21 jours en revanche si tu n'as pas de numéro de suivi ou que ce n'est pas indiqué livré et bien ce sera 21 jours mais voilà au bout d'un certain temps quand tu auras fait quelques ventes et au bout de plusieurs semaines paypal va te débloquer ce cette chose et tu pourras toucher l'argent directement au bout de tes ventes voilà moi c'est mon cas quand je fais une vente j'ai directement l'argent sur mon compte paypal autre info importante est à noter en 2019 ebay va transmettre toutes tes ventes au fisc c'est à dire que le bas le fisc les impôts sauront quand tu fais des ventes et combien tu fais donc c'est pour ça qu'il est important aussi de te déclarer si tu fais pas mal de ventes si tu fais très peu de ventes normalement tu n'auras pas de souci il me semble qu'il ya un palier ils ont indiqué un palier si tu fais moins de 3000 euros par an et bien tu es il te faire ils cherchent pas à te contrôler il me semble qu'il ya un truc comme ça faudra que tu te renseigne mais en tout cas ce qui est important c'est que si tu es professionnel ou si tu fais pas mal de ventes et bien ils auront tout est donné donc ça sert à rien d'essayer d'esquiver déclare toi et par contre si tu fais très peu de ventes normalement ça devrait tranquillement se passer enfin dernière information donc là pour vraiment bien finir normalement alors en 10 20 minutes tu seras tu auras vraiment ton compte ebay qui sera bien réglé tu pourras commencer à lister et à mettre en vente mais il faut que tu règles tes conditions de vente donc pour régler tes conditions de vente tu vas sur ton compte et tu cliques sur gestionnaire des conditions de vente à cet endroit là tu pourras régler tes retours le délai de livraison le paiement que tu souhaites etc donc moi je t'ai mis les infos ici ce que tu dois mettre en place tu dois activer le retour à 30 jours pourquoi tout simplement parce que l'algorithme d'ebay prend en compte le retour le temps de retour que tu indiques et plus tu m'es élevé et plus tu seras bien placé dans les listings et 30 jours c'est le maximum donc tu mets retour 30 jours si tu veux pas mettre 30 jours tu mets 14 jours c'est aussi un bon délai c'est moins bien mais c'est aussi un bon délai et toute façon c'est le minimum légal en france donc tu seras obligé de mettre 14 jours ensuite tu peux choisir la livraison en fonction de ton fournisseur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tu as indiqué tes délais de livraison par exemple si ton fournisseur il te dit qu'il te livre en quatre jours et bien toi tu vas pas mettre moins de quatre jours sur ebay tu vas mettre quatre cinq jours pourquoi parce que tu te laisses un petit temps de latence pour passer la commande ton fournisseur c'est aliexpress et bien tu vas devoir mettre plusieurs semaines puisque généralement c'est quand même entre 10 jours et 21 jours donc là tu choisiras entre 10 jours et et 21 jours il ya livraison qui s'appelle livraison économique à partir de l'étranger tu peux choisir celle ci et ensuite les types de paiement que tu vas choisir tu vas choisir paypal tu peux choisir d'autres types de paiement tels que virements chèques etc mais moi j'ai jamais eu à faire quelqu'un qui m'a proposé de payer par ces billets là donc j'ai toujours fait par paypal c'est le minimum donc tu indiques par paypal et ça ça va être tes tes conditions de vente par défaut donc voilà normalement après avoir fait tout ça tu seras capable de commencer sur ebay de commencer à lister et à vendre c'est vraiment les les points essentiels du début sur ebay en quelques minutes tu pourras commencer si tu n'as pas encore de compte et que c'est le début voilà fait comme je t'ai dit tu liste un petit peu tes objets perso par contre si tu as déjà un compte etc tu peux te lancer directement en dropshipping mais vas-y doucement si c'est le début et si tu as une boutique qui tourne depuis longtemps avec plusieurs ventes par mois depuis plusieurs années même si c'est pas en dropshipping tu peux te lancer voilà j'espère que ça t'a aidé en tout cas là il ya toutes les infos donc je te laisse regarder et puis te lancer si jamais tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire c'était la première vidéo j'en ferai une deuxième où j'irai de manière un petit peu plus poussée c'est un tuto numéro 2 où j'irai voilà l'étape d'après lister tes produits faire tes templates etc choisir tes fournisseurs ça c'est quelque chose que je te ferai dans la prochaine vidéo où je prendrai un peu de temps pour te le montrer donc voilà si ça t'a plu n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne et surtout à laisser des commentaires si tu as des questions je te souhaite de passer une très bonne journée salut